Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on regarde ceci. Non, c'est pas une palette de chocolat, même si ça a l'air d'une palette de chocolat géante. C'est quelque chose que j'ai gardé depuis mon enfance. J'ai toujours su qu'un jour, accumulé, finirait par payer. Donc c'est un cadeau que mon père m'avait fait en 1999. C'est la collection du millénaire de 1999. Donc une collection qui a été conçue par la monnaie royale canadienne. Alors c'est pas nécessairement une vidéo qui va être très longue parce que je ne suis pas un fin connaisseur. J'avais simplement envie de vous partager ce petit objet de collection que j'ai avec moi depuis maintenant 20 ans. Donc on regarde la boîte ici, on a un beau petit paysage hivernal. Parce qu'au Québec effectivement c'est toujours l'hiver et on vit dans des petites maisons en bois. Donc c'est une très belle boîte. Je faisais la blague du chocolat à cause des côtés. Donc on va enlever ça ici. Alors premier emballage. Alors comme vous voyez c'était juste un petit carton comme ça. On met ça de côté. Ça vient ici. On a une espèce de petite map du pays. Donc Canada millénaire 1999. Avec le logo de la monnaie royale canadienne du moins à l'époque. J'ai un blanc à savoir si c'est toujours la même chose aujourd'hui. Et à l'arrière. On a un code barre avec un petit écriteau. Explorez le riche patrimoine du Canada par le biais de cette première série de pièces de monnaie du millénaire. Ces symboles évocateurs du Canadon ont été choisis parmi plus de 33 000 esquisses soumises par des Canadiens dans le cadre du concours de dessin de pièces de monnaie faites sensation. Ils seront pour les générations actuelles et futures un témoignage de l'esprit qui anime la nation. Donc une belle petite phrase pour souligner la collection. Évidemment on a survécu au bug de l'an 2000. Donc on ouvre ça ici. Alors une autre partie de l'emballage. Ce sont deux cartons. Donc on enlève ça ici. Et voici le plateau ovale sur lequel les 13 pièces de 25 cents ont été mis. Donc les 13 pièces de 25 sous. Ce qui nous fait au total une valeur nominale de 3,25. J'ai regardé sur Kijiji et Ebay. J'ai fouillé un peu. Ça semble valoir entre 10 et 15 dollars. Je ne me rappelle pas le prix que mon père avait payé à l'époque. Mais ça fait du bien de savoir que ça a quand même toujours une certaine valeur. Donc on enlève ça ici. Dévoilement. Alors voilà. Ça vient sur un plateau ovale qui est assez joli. Donc encore une fois on a un petit peu la même map qu'on avait sur la boîte de carton. Donc la map du Canada. Il y a le logo de la monnaie royale canadienne. À l'arrière rapidement. Je ne vais pas ouvrir ça parce qu'il est encore très rigide. Je ne l'ai jamais ouvert. Mais on aurait pu ouvrir la petite palette ici. Et dans le fond en faire une espèce de petit présentoir qui pourrait être agréable. Je ne le ferai pas vu que ça fait 20 ans que c'est comme ça. Je ne vais pas bouger ça. Mais on a une petite description pour chaque pièce. Alors comme c'est une collection spéciale. Ce n'est pas le fameux caribou qu'on voit sur ces pièces de 25 cents. C'est vraiment des 13 dessins différents. Donc on a vraiment une explication pour chaque. Alors si on revient de ce côté-là. On va essayer de regarder une par une en commençant par janvier. C'est sûr que des fois avec les couleurs c'est un peu dur. Alors je vais bouger un peu pour qu'on puisse être capable de voir chaque. Donc la pièce de janvier. Alors avec trois visages qui représentent la cohabitation des cultures. On arrive à février. Mars. Donc on va bouger un peu l'éclairage en espérant que vous voyez bien le dessin. Avril. Celui-là assez facile à voir. On arrive à mai. Donc on voit le petit canot. Une locomotive pour le mois de juin. On arrive au logo de la monnaie royale canadienne. Pour ensuite continuer vers le mois de juillet. Donc rempli de détails celui-là. Ensuite le mois d'août. Le mois de février. Le mois de février. Pardon. Le mois de septembre. Il est juste minuit. C'est pour ça. Donc celle-là ici. Ensuite on continue à octobre. Le mois de ma naissance. Alors cette année-là j'ai eu sept ans. Donc une belle pièce. On a le droit à un avion pour novembre. On arrive à décembre. Et puis finalement simplement une pièce pour souligner la collection du millionnaire. Donc ça a l'air de ça. Je trouve que dans l'ensemble. Je trouve que c'est une très 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 belle pièce de collection que je suis content d'avoir. C'est quelque chose que je vais garder toute ma vie. On a 20 ans en ce moment. Donc on va continuer comme ça. Je vais retourner ici. Des fois si jamais vous aviez envie de lire. Donc je vous permets de faire pause à l'instant. Et de l'autre côté je suis bien désolé. On verra pas tout. Mais ça d'air d'être ça. Donc bien content d'avoir ça. Je suis pas un grand collectionneur de pièces de monnaie. À l'occasion j'aime ça en ajouter si je vois quelque chose qui est agréable. Mais c'est parce que sur le site de la monnaie royale canadienne. Parfois ça peut être assez coûteux de commencer une collection. Mais un petit cadeau que j'avais envie de partager avec vous. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce levé. Ça aide beaucoup la chaîne. Et abonnez-vous pour plus de reviews de jouets Lego et d'objets de collection en général. Et sur ça je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada